What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gens. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Destiny 2 et notamment du DLC 1, la malédiction d'Osiris qui arrive mardi prochain. A cette occasion, Bungie a prévu plusieurs maintenances, la première étant aujourd'hui, donc vendredi, à partir de 17h. Donc la maintenance va se lancer à partir de 17h, vous serez déconnecté du jeu à 18h, une heure plus tard comme d'habitude sur Destiny 2. Et la fin de la maintenance est attendue pour 23h, donc on espère que ça sera respecté, parfois c'est plus tôt et bien souvent même c'est bien plus tard. Mais voilà, on attend la fin de la maintenance pour 23h. Il faut savoir également qu'il y aura une autre maintenance de prévu mardi, donc mardi 5 décembre, le jour de la sortie du DLC. Pour l'instant, on n'a pas d'heure prévue sur cette maintenance, elle va être communiquée bien plus tard sur le compte Bungie Help sur Twitter. A ce moment-là, moi je vous conseille fortement de nous suivre nous sur Twitter, donc le compte c'est Zombiefactory, vous avez le lien en description de cette vidéo. Et à chaque fois qu'il y a des maintenances, on communique, on met un petit tweet, donc voilà. Si jamais vous voulez être un peu plus informé à ce niveau-là, n'hésitez pas à nous suivre et je mettrai un tweet en début de semaine pour vous dire à quel moment aura lieu la maintenance. Il faut savoir que vous aurez la possibilité de télécharger le DLC La Malédiction d'Osiris mardi à partir de 17h, donc sûrement pendant la maintenance. C'est la première fois qu'ils font ça et c'est vraiment dommage parce que ceux qui ont des petites connexions vont vraiment galérer à télécharger le DLC. Voilà, ça risque de mettre un petit peu de temps et du coup, je pense que beaucoup de gens n'auront pas l'occasion de jouer à ce DLC dès mardi. Mais plutôt à partir de mercredi, je pense, et ça c'est vraiment dommage sur Destinia, on avait le pré-téléchargement qui était disponible plusieurs jours, voire même plusieurs semaines auparavant. Et là voilà, c'est vraiment dommage de mettre ça directement à télécharger mardi à partir de 17h. Alors le seul point positif, c'est que du coup, ceux qui glitchent les zones d'habitude n'auront pas la possibilité de le faire. Mais voilà, je trouve ça vraiment dommage pour ceux qui ont des petites connexions, c'est le gros bémol. Et j'espère que pour les prochains DLC, Bungie ne fera pas la même chose, voilà. Au niveau de la taille du DLC, même chose, pas de nouvelles pour le moment. On sait par contre quelle place de dispo il fera sur votre console. Donc ça a été communiqué par Bungie, voilà la Bungie Weekly Update. Du coup, sur PlayStation 4, il faudra laisser 88 Go de livres sur votre console. C'est vraiment énorme, notamment pour ceux qui ont les premières PS4, il n'y a que 500 Go sur le disque dur. Là, il faudra bien laisser 88 Go de livres pour pouvoir télécharger le DLC sans problème. Sur Xbox One, il faut laisser 44 Go et sur PC, il faudra avoir 68 Go de livres. Alors ne vous inquiétez pas, le DLC ne pèsera pas 88 Go sur PlayStation 4. C'est parce qu'en fait, la console a besoin d'énormément de place pour pouvoir écrire le DLC sur le disque dur. Mais en gros, voilà, si vous voulez savoir, le jeu actuellement fait 40 Go. Vous faites 88 Go moins 48 Go, ça fait 44 Go. Vous divisez à peu près par deux. Normalement, je pense que le DLC fera entre 15 et 20 Go sur PlayStation 4. Ça devrait être à peu près l'équivalent sur Xbox One et sur PC. On a quelques exclusivités. Je sais qu'il y a une map PVP en plus sur PlayStation 4. Mais voilà, ça ne sera pas bien différent entre les consoles. C'est juste que sur PlayStation 4, il faut beaucoup plus de place pour laisser la console écrire le DLC que par exemple sur Xbox One. Mais ne vous inquiétez pas, je l'aurais dit, le DLC ne fera jamais 88 Go sur PlayStation 4. Alors en ce qui concerne l'accès au DLC, vous aurez tout simplement accès au DLC à la fin de la maintenance. Et pour l'instant, on n'a pas d'heure de prévu. Donc comme je vous l'ai dit, je vous conseille fortement de nous suivre sur Twitter pour connaître un petit peu les dates de disponibilité. Grosse info également, les heures de reset vont être modifiées à partir de ce premier DLC. Vous le savez, le reset hebdomadaire et le reset quotidien est à 10h pour le moment sur Destiny 2. Et bien voilà, ça va être modifié. Désormais, ça sera à 18h. Donc chaque reset hebdomadaire, reset des nuits noirs, reset du raid, etc. Déjà long, tout ça se fera à 18h le mardi. Et désormais, on verra également notre ami Xur, par exemple, arriver le mardi à 18h. Donc le reset quotidien se fera également à 18h. Grosse modification du calendrier. Et franchement, je trouve ça très bien. Voilà, pour ceux qui travaillent la journée, etc. Les étudiants qui rentrent de l'école, au moins, ils sont là le soir. Ils ont accès tranquillou à leur petit reset et faire leurs petites activités. Et je trouve ça pas plus mal, même si dans le fond, ça ne change pas énormément de choses. Avant de vous présenter le trailer qui a été proposé par Bungie sur YouTube, je voulais tout simplement vous présenter cette image. Elle est apparue sur la Bungie Weekly Update cette nuit. Vous pouvez voir de nouvelles armures. Elles sont vraiment sublimes. Notamment, j'adore celle de l'Arcanist et du Titan. Mais également, l'arme, le revolver que tient le chasseur. Bien évidemment, pour ceux qui ont joué à Destiny 1, ça va vous rappeler une arme. La mort rouge, voilà. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, je vous m'inscris rapidement à l'écran. C'était tout simplement un fusil à impulsion exotique qui était présent sur Destiny 1. Et on peut voir que le skin a été repris sur ce revolver. Il est vraiment magnifique. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un ornement ou est-ce qu'il s'agit d'un petit clin d'œil à Destiny 1 avec des percs qui vont être similaires sur cette arme ? Aucune idée pour le moment. Toujours est-il que voilà, je voulais faire un petit focus rapide sur cette arme. Mais elle est vraiment sublime. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ne quittez pas tout de suite, juste à la fin. Je vais vous laisser tout simplement avec le nouveau trailer présenté par Bungie qui vous présente de nouvelles armes et de nouvelles armures. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. On se retrouve également pour un stream mardi, donc à la fois sur Twitch et à la fois sur YouTube pour tout simplement découvrir ensemble ce premier DLC. Donc si jamais vous hésitez encore à l'acheter, pourquoi pas nous rejoindre pour voir si ce DLC vaut la peine ou pas d'être acheté. Allez, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Les potes, prenez soin de vous. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501